Les rythmes infradiens J'ai expliqué que nous avions plusieurs catégories de rythmes biologiques selon leurs périodes. On a une deuxième catégorie de rythmes qu'on appelle les rythmes infradiens parce que la période des horloges qui composent ces rythmes infradiens est de plus de 28 heures, c'est plus long. Chez l'être humain, il en est deux qui sont importants par rapport à ces rythmes infradiens. Le premier, c'est celui qui est spécifiquement féminin puisque c'est le rythme de menstruation chez la femme. Il est bel et bien infradien puisque selon les femmes, la période va être de 28 jours ou de 31 jours, mais c'est régulier. Au principe, c'est tous les 28 jours que ce rythme réapparaît ou tous les 31 jours pour une autre femme. C'est un rythme qui a été énormément étudié dans les années 90 parce qu'on se demandait quel effet il avait sur l'organisme. Et en fait, il a été démontré qu'il jouait bien sur l'ensemble de notre organisme puisque à certains moments du mois, au cours de cette menstruation, de ce rythme infradien, les femmes sont obligées de faire davantage d'efforts pour avoir le même niveau d'attention, le même niveau de concentration et obtenir la même performance à des activités qui leur demandent beaucoup de concentration. Mais elles sont obligées d'en faire plus, un effort supplémentaire. C'est aussi un rythme, une horloge qui joue sur l'ensemble de nos systèmes hormonaux. Et en particulier, il joue sur un système hormonal qu'on appelle le système thymique. Le système thymique, c'est le système régulateur de l'humeur. Ce qui veut tout simplement dire qu'au cours du mois, certaines femmes vont avoir des changements d'humeur liés à leur horloge infradienne. Donc c'est important de préciser que c'est lié à leur horloge infradienne puisqu'en fait, j'ai envie de dire qu'elles n'y peuvent rien. C'est leur horloge infradienne qui s'exprime. Donc si elles ont deux ou trois jours de mauvaise humeur ou en tout cas de période de mauvaise humeur, c'est lié à leur horloge infradienne qui est génétiquement programmée. En revanche, son environnement peut s'adapter, lui, sans aucun problème. Alors je m'amuse souvent à dire que dans l'environnement, il y a tous les compagnons masculins qui en font partie et que malheureusement pour eux, comme ils ne possèdent pas cette horloge infradienne, eh bien ils n'ont absolument aucune raison scientifique d'avoir des jours de mauvaise humeur dans le mois. C'est typiquement féminin. Alors c'est une horloge qu'il est importante de connaître parce qu'on sait depuis quelques années que la puberté chez les petites filles est de plus en plus précoce. Et il n'est pas rare qu'elles soient encore en fin d'école primaire et que déjà leur puberté est en route. Et pour avoir travaillé dans les classes avec elles, j'ai pu constater que le fait de leur apprendre comment fonctionnent ces horloges, comment fonctionnent ces différents rythmes, eh bien elles se sont rendues compte que ces rythmes infradiens existent chez tout le monde, sont une réalité et finalement ça leur a permis d'être désangoissées par rapport à des tas de changements qu'elles voient apparaître mais pour lesquelles elles n'avaient pas de questions à poser parce qu'elles ne savaient pas comment ça fonctionne. Et le fait de connaître le fonctionnement leur a permis de poser les bonnes questions et d'être désangoissées par rapport à cela. Donc c'est important d'apprendre aux enfants le plus jeunes possible à connaître le fonctionnement de ces horloges, de ces rythmes pour pouvoir les aider aussi à être désangoissées. Il y a une deuxième horloge infradienne qui est importante qui a été étudiée par les chercheurs à partir des animaux hibernants qui se sont demandé pourquoi, entre novembre et mars, certains animaux tous les ans vont hiberner. Ils se sont rendus compte que ce ne sont pas des animaux fainéants, que c'est une condition de survie pour ces animaux parce qu'au moment de l'hibernation, ces animaux vont utiliser à minima toutes les ressources qu'ils ont stockées pendant la période faste avec des micro-éveils, etc. Mais à minima, ce qui va leur permettre de survivre pendant les trois mois d'hibernation et de se réveiller ensuite pour de nouveau renouveler leur stock d'énergie. Réveiller un animal hibernant en pleine hibernation risque de le faire mourir parce qu'il va dépenser d'un seul coup tout ce qu'il a stocké et si on ne l'aide pas artificiellement à être nourri, il en meurt parce qu'il n'arrive pas à restocker de nouvelles ressources. Chez les grands mammifères comme les ours, on sait qu'il y a un moment d'hibernation à cette époque-là. C'est à la même époque, entre novembre et mars, il y a ce moment d'hibernation. Nous ne sommes rien d'autre, nous, que des grands mammifères. On a le droit de se poser la question de savoir ce qui se passe pendant cette période-là pour nous et de fait, il a été constaté que l'organisme est beaucoup plus fatigable, il est beaucoup plus fragile, que le système immunitaire est plus déficient, ce qui explique qu'on est souvent plus malade l'hiver qu'on ne l'est l'été, tout simplement parce que la moindre résistance du système immunitaire nous fait choper tous les microbes qui passent. Donc cette moindre résistance a effectivement des effets sur notre organisme liés à la période infradienne au cours de l'année. C'est aussi une période où chez l'enfant et l'adolescent, le niveau de cortisol est au plus bas, alors qu'il est le plus élevé l'été. C'est une période également où le sentiment de fatigue est plus fréquent et on s'aperçoit qu'on a souvent besoin de davantage dormir qu'on en a besoin l'été. Et c'est enfin une période où la luminosité est plus faible puisque les jours sont plus courts. Et cette luminosité plus faible a un impact sur notre bien-être psychologique puisque c'est elle qui provoque ce que l'on appelle la dépression saisonnière. La dépression saisonnière, c'est cette perception que l'on a à partir de 4 heures de l'après-midi d'être déjà ralenti, d'avoir presque envie d'aller se coucher déjà à ce moment-là, etc. On a l'impression en se levant le matin d'avoir de goût à rien, d'être pas en blaine forme, etc. Beaucoup disent également que parfois ils ont du mal à s'endormir ou bien au contraire ils se réveillent très tôt, ils n'arrivent pas à s'endormir, etc. C'est lié à cette dépression saisonnière. Et c'est en fait ce manque de luminosité qui génère cette dépression saisonnière, qui ne doit surtout pas être traité par des antidépresseurs, ça ne sert strictement à rien, mais qui doit être au contraire accompagné par un traitement qu'on appelle la luminothérapie, c'est-à-dire des lampes spéciales, très proches de la lumière naturelle, qui vont aider ces gens à se ressourcer grâce à cette lumière naturelle offerte par cette luminothérapie et éviter cette dépression saisonnière. Il a été démontré qu'il y a environ 1% des enfants qui souffrent de dépression saisonnière. Il y a à peu près 5% des adolescents qui en souffrent. Donc c'est important de la repérer pour les aider justement à dépasser cette période-là de la meilleure manière possible en évitant effectivement tout ce que l'on trouve comme effet négatif chez eux. Je voudrais juste faire une remarque par rapport aux enfants adolescents. Entre novembre et mars, quand ils sont collégiens ou lycéens, c'est le deuxième trimestre de l'année. Et c'est le trimestre où très souvent, on les charge énormément parce que les enseignants comme les parents leur disent que c'est un trimestre important pour l'orientation, etc. Et donc il faut vraiment que tu en mettes un coup. Ce qui veut dire que l'organisation de notre année fait qu'on charge les adolescents le plus au moment où ils sont le plus fatigables. C'est quand même un tout petit peu aberrant. Donc ça devrait faire partie des réflexions qu'on devrait avoir parce que ces adolescents à ce moment-là sont vraiment pour certains en grande difficulté et pourtant ils doivent mettre un gros coup de collier. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.